Bonjour à tous, c'est le temps de l'été qui approche. Nous avons tous envie de passer des bons moments, de détendre, de vacances et de faire des belles rencontres. Eh bien, pour vos lectures de cet été, la paroisse vous propose de prendre et de lire ce livre du bienheureux frère Célestin. Ce livre a été réalisé avec des lettres que le frère Célestin a envoyées à des paroissiens. Et dedans, il y a des choses personnelles, des choses qui, on le voit bien, montrent la relation qu'il y avait entre ces paroissiens et Célestin, qui a marqué le quartier. Il y a aussi des belles pépites, des belles phrases qui, je suppose, vont redonner foi et espérance au cœur de votre été. Alors, n'hésitez pas à prendre ce livre à la paroisse, à venir à l'accueil. C'est vraiment un très bel ouvrage. Alors, moi, quand j'ai connu Célestin, j'étais jeune, toute jeune, toute jeune petite fille. J'avais quoi, dix ans à peu près, quand j'ai connu Célestin dans le quartier. Donc, j'allais régulièrement à l'église le dimanche avec mes parents. Et il y avait trois prêtres à l'église. Mais Célestin avait plutôt une attitude vis-à-vis des deux autres. Il allait plus vers les familles. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a un peu plus connu. Il allait voir les gens. Il aimait vivre avec les gens. Il aimait voir leurs conditions de vie. Quels étaient les problèmes. Il pouvait conseiller. Il aimait être avec les gens. Il adorait ça. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a connu. Parce qu'il faisait des familles dans le quartier. Et voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé Célestin par sa façon d'être. Il avait les yeux pétillants. Il avait toujours un sourire. Il était très proche de nous. Et on n'aurait jamais dit que ça aurait pu être un prêtre. Que c'était un prêtre. On aurait pu... Enfin, c'était pour nous un copain, un ami de la famille, en fait. C'est comme ça que j'ai pu apprécier la présence de Célestin dans notre famille. C'était très fréquemment que c'était Célestin qui animait les messes tellement il aimait chanter. Il avait fait venir sa maman à la boissière. Avec sa sœur Madeleine. Et donc, nous, nous sommes allés plusieurs fois voir sa maman directement chez elle, dans son marché là-bas. Ça, c'était une visite à laquelle nous tenions parce que ça s'en ralliait aussi à Célestin. On le voyait dans le quartier. C'était... Il déambulait ou en mobilette ou avec deux chevaux. Et souvent, il passait là pour aller aux chaînes des Anglais. Puisque je crois qu'une grande part de sa mission qu'il s'était donnée lui-même, c'était de venir auprès des plus démunis, des plus pauvres. Et il a consacré toute la période qu'il a passée ici à Saint-Dominique, de 1964 à 1975, au service des plus démunis, des paumés, des pauvres. Célestin faisait partie de la famille. Nous avons été réfugiés pendant la guerre chez lui. C'était un homme de prière d'abord. Un homme qui vivait l'évangile à fond. Un homme qui s'est approché des pauvres, des plus pauvres, de ceux qui n'avaient pas la parole. Les prostituées, les prisonniers, tous les gens qui étaient en grande difficulté, dans l'alcool entre autres. Et vraiment, il a rassemblé tout ça dans sa prière pour tenir sa santé. Et puis, il aimait bien s'amuser aussi. Il aimait bien participer quand il y avait des fêtes de quartier. Il aimait bien danser. J'ai souvenir de moments qui dansaient avec lui. Il adorait ça. Il adorait participer à toutes les activités du quartier. Et il y en avait beaucoup à cette époque-là parce que la solidarité était très importante entre les familles. Et c'est l'image que je garde de ce Célestin qui était un homme très actif, très pétillant. Et qui était souvent bousculé, pressé par ses multiples activités, son apostolat très large auprès des plus petits. J'ai trouvé que c'était un personnage exceptionnel qui aimait les autres, qui aimait donner son amour, sa joie de vivre et qui faisait participer les autres dans tout ce qu'il pouvait engranger. Ce n'était pas que le prêtre de la paroisse. C'était notre frère, notre ami, mon parrain de confirmation, il m'a préparée. Voilà, il nous a fait notre messe de fiança. Il était présent dans notre famille dès qu'il le pouvait. J'étais très surprise quand j'ai appris qu'il était parti s'isoler en Algérie avec d'autres moines. Lui qui aimait bien les gens, qui aimait bien être parmi les autres. J'étais surprise. Mais en même temps, il avait envie de prouver que, quelle que soit la religion qu'on ait choisi, finalement, on pouvait s'aimer les uns les autres. Et qu'on soit musulman ou qu'on soit catholique, chrétien, orthodoxe. Voilà, c'est de la tolérance, c'est de l'amour. Il aimait les hommes, il aimait les humains. Oui, alors la jeunesse du livre, elle est née, je dirais, à partir du 8 décembre 2018, quand nous avons, à la paroisse, célébré la béatification des 19 religieux assassinés en Algérie. Et Célestin étant de cela, nous avons voulu mettre en valeur un petit peu cette célébration de la béatification. Et donc, une petite équipe a organisé pour ce soir-là une exposition sur Célestin. Et on a projeté un film également sur sa vie. Et avec un débat qui a suivi, il y avait pas mal de monde, on était plus d'une centaine. Et donc, voilà, c'était le début. On aurait pu en rester là, bien sûr. Mais des paroissiens sont venus, à partir de là, nous remettre des lettres de Célestin. Et bien sûr, on ne pouvait pas laisser ça sous le boisson, comme dit Saint Matthieu. Il fallait le faire savoir aux autres. Et donc, on s'est mis en tête d'écrire un petit livret qui était au point de départ de ce livre qui est paru maintenant. Nous avons voulu transmettre toutes les richesses spirituelles qu'on pouvait trouver dans ces lettres d'un bienheureux, ces lettres de Célestin. Et nous avons voulu les transmettre, eh bien, à tous les paroissiens d'abord, à ceux qui l'avaient connu, mais même aux plus jeunes maintenant, pour qu'il y ait le témoignage de sa vie, de ce qu'elle a été, une vie donnée, eh bien, à tous ceux qui avaient besoin de ce rayonnement de Célestin auprès d'eux. Cette vie aussi d'un trappiste, parce que, à la grande surprise de tous ceux qui le connaissaient, Célestin, non seulement était un homme actif, mais c'était aussi un homme de prière. Et il allait tous les six mois à Bellefontaine, dans cette abbaye, où, après qu'il ait quitté un peu sa mission dans le diocèse, je dirais, eh bien, et qu'il ait éprouvé le besoin d'aller dans cette abbaye. Et de là, il est parti, donc, à Tibérine. Ce qui m'a beaucoup marquée à la lecture des lettres de Célestin, c'est vraiment sa simplicité, c'est vraiment la simplicité de son rapport au Christ, les mots qu'il emploie, que ces écrits-là, on rend de la force, même si on les lit une fois, deux fois, trois fois. Moi, je les ai mis peut-être huit ou dix fois. Et ça, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup marquée. La force de ce... Outre l'adéquation, évidemment, entre les valeurs du projet et ce que je suis et ma foi, c'était vraiment la découverte de la puissance d'un écrit. Je crois que je ne me rendais pas compte qu'un écrit pouvait, comme ça, parler autant à la première lecture, à la cinquième lecture, à la huitième lecture. Je dirais, pour conclure, que la vie de Célestin, oui, c'est vraiment une vie donnée, le titre de ce livre qui paraît maintenant. Ce livre est donc en vente à la paroisse pour le prix de 12 euros. Alors à tous, bonne lecture.